Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va simplement faire des énergies croisées. Alors hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était le jeu que j'avais utilisé. En fait, c'est tout simplement le Dixit. Voilà, donc en fait le Dixit, il y a énormément de cartes différentes et de séries différentes. Mais à la base, c'est un jeu de créativité et d'expression. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment inspirant. Moi, en tout cas, je m'en sers comme oracle. Donc j'en ai beaucoup de ces trucs-là parce que je m'en sers aussi avec les petits pour jouer. Et celui-là, je l'ai avec des grandes cartes. Après, sinon, l'autre Dixit que j'ai, enfin les autres jeux que j'ai, sont avec des cartes plus petites. Mais dans tous les cas, c'est toujours vachement parlant. Je trouve que c'est... Enfin voilà, bon, ça c'était pour la petite histoire. Donc on va se faire des énergies croisées. Alors les énergies croisées, ce sont vos énergies croisées avec les énergies de la personne, de votre cœur actuel ou à venir. Parfois, ça peut parler du passé. Quelle que soit la manière dont vous recevez les informations, faites-vous toujours confiance. C'est vraiment important ça. Je le répète à chaque fois, mais c'est quelque chose d'essentiel d'apprendre à vous faire confiance à vous, principalement. Parce que votre guidance passe toujours devant la mienne. Et des fois, ça vous parle en positif. Des fois, ça vous parle en contre. Mais dans tous les cas, recevez ce que vous avez à y recevoir. Que ce soit d'être d'accord ou d'être pas d'accord, justement. Et quoi que vous receviez dedans, que ça ait un lien avec votre histoire ou pas. D'ailleurs, des fois, ça peut parler... D'un coup, ça peut vous percuter sur un truc complètement différent. Dans tous les cas, faites-vous confiance. Alors, avant de commencer, quand même, je tenais à vous remercier à tous d'être présents. Merci beaucoup, infiniment, à ceux qui me font des dons. Parce que c'est vraiment super sympa. C'est un super retour d'énergie. Et ça me fait vraiment plaisir. Et de la même manière, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui soutiennent. À tous ceux qui likent aussi, parce que c'est important. À ceux qui partagent. Et à ceux qui me laissent des commentaires. Merci beaucoup de vos confiances. Merci de tous ces messages d'encouragement. De tous les messages, en fait... Tous les retours aussi que vous me donnez. Parce que j'ai énormément de retours. Alors, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. D'autant en ce moment, encore pire. Mais vraiment, merci. Merci infiniment. Parce que quand on met de l'énergie dans quelque chose, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a des retours. Et ça encourage, évidemment, à continuer. Ça donne de l'énergie. Ça fait du bien, tout simplement. Et donc, merci. Voilà, merci infiniment. Allez, c'est parti. Ici, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, là, le... Comment il s'appelle ? Le laurier sauce est en... En fleurs. Il m'en met partout. J'ai beau les enlever, il en tombe sans arrêt. Et j'ai un petit bouton de rose, là, qui est tout mignon. Alors, je l'ai mis, là. Mais en ce moment, les roses font des pompons. Ils sont magnifiques. Sainte-bolle, presque aussi bon que des fleurs de pommier. Celui-là de rosier, particulièrement, il est fruité. Alors, quelles sont vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation ? Quelles sont les énergies de l'autre personne, de base, vis-à-vis de la relation ? Ça saute, ça me saute des mains, tellement ça veut descendre. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez vous, vis-à-vis de cette relation ? Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez l'autre, vis-à-vis de cette relation ? Et quelles sont les énergies qui sont les énergies du nous, en fait, tout simplement ? Ah, 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 ben non, là, il y en a trop. Là, non, je ne garde pas tout ça. Les énergies du nous. Quelles sont les énergies du nous ? Voilà. Et puis ensuite, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière plus globale pour améliorer votre domaine sentimental. Voilà, et puis sûrement un petit message d'amour, manière... Allez, c'est parti ! Donc, quelles sont vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation ? Pour vous, à l'entrée de cette relation, vous ne vous donnez pas l'autorisation d'y aller dans cette relation. C'est un no way, c'est un sans-interdit. C'est comme si vous aviez eu un veto. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas moi, l'ami d'un de vos amis, l'ami, je vais dire n'importe quoi, mais de quelqu'un de votre famille, genre de votre sœur, de votre frère, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà pris ? Est-ce que c'est quelqu'un de plus âgé que vous ? De moins âgé que vous ? Avec une différence notable, quoi. Vraiment, on voit que vous êtes dans... C'est comme une impasse, en fait, cette relation. Vous ne vous autorisez pas à entrer dans ce lien. On le voit, quelles que soient les raisons. J'ai un ressenti que vous vous protégez aussi énormément. Mais alors, à la fois, vous vous protégez, et à la fois, vous vous sentez mis à nu devant cette personne, comme si elle voyait au travers de votre armure. Ce qui est étrange, c'est qu'on dirait quand même que cette personne, elle est apte à vous amener de la paix, ou en tout cas, cette relation peut vous amener plus de paix dans votre vie. Et pourtant, vous ne vous autorisez pas à entrer dans le lien. Au démarrage, en tout cas. Puisque là, on est quand même en train d'en parler, de ce lien. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se produit. Mais de base, c'est une personne avec qui vous ne voulez pas entrer en relation, ou vous ne pouvez pas, pour x ou y raisons. Mais, je ne sais pas. J'ai un ressenti que ça pourrait être parce que c'est quelqu'un de proche d'un de vos proches. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Et que vous vous sentez mis en nu aussi par cette personne. Comme si elle mettait en exergue vos fragilités, et du coup, vous renforcez votre armure. Peut-être qu'elle réveille un désir que vous souhaitiez maintenir endormie. Quelles sont les énergies de base de l'autre personne vis-à-vis de la relation ? C'est quelqu'un qui, à l'entrée de la relation, a l'impression de se faire un peu manipuler. Mais elle joue quand même le jeu, c'est-à-dire qu'elle est tenue par quelque chose. Elle ne peut pas entrer dans la relation autant qu'elle voudrait, aussi librement qu'elle voudrait. Il y a une part d'elle qui est obligée de tenir... Ouais, de tenir un rôle sociétal, de se maintenir dans les cordes de ce qu'elle... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a une place sociale ? Mais du coup, vis-à-vis de la relation, il y a une histoire... C'est comme s'il y avait un aspect social qui entrait en jeu. Et cette personne, elle a une position sociale qu'elle doit tenir ou qu'elle essaye de maintenir qui fait qu'elle est obligée de se tenir en main, en fait, d'exercer un contrôle sur elle-même. Donc elle ne peut pas entrer pleinement dans la relation comme elle le voudrait. Et en même temps, elle a l'impression d'être manipulée. Alors, soit d'avoir été manipulée, peut-être, pour venir vers vous, ou soit d'être manipulée par vous. Mais vous, vous ne voulez pas y entrer dans la relation. Donc c'est étrange. En fait, il y a vraiment un jeu étrange. OK. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez vous, vis-à-vis de cette relation ? Ce qui est en mouvement chez vous, c'est que vous avez décidé d'avancer, de bouger. Vous voulez bouger, en fait. Vous voulez vous déplacer. Alors, vous avez peut-être envie de voyager. Vous avez peut-être envie de prendre les choses en main pour faire bouger les choses. Et ça, ça me fait penser à ce truc, à ce sketch de Danny Boon. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Super, super. Alors qu'il est complètement dépressif, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de maintenir un cap, prendre presque la route, quoi. Dire, OK, je bouge, je fais des trucs, je suis... Voilà, la voiture, elle ne roule plus, mais je vais quand même continuer d'avancer, quoi. Et alors que tout n'est pas si au top, mais vous avez des encouragements autour de vous. Et ça vous pousse à continuer d'avancer, mais j'ai l'impression que ces pousses positifs, ils sont... C'est comme un marchou crève, quoi. Je ne sais pas, je ressens ça. Vous me direz si vous le ressentez aussi. Attention, parce que pour certains, ça peut être inversé, évidemment. Mais ouais, j'ai l'impression que vous vous faites un peu violence pour avancer, pour continuer à cheminer. Je ne sais pas. Je ressens que ça, c'est plus quand même de vous à vous que de vous à la relation. Mais vu que vous ne voulez pas, enfin, vous ne vouliez pas y entrer, peut-être que vous essayez de filer. Ce n'est pas à l'anglaise, mais un peu, quoi. Il y a un petit côté comme ça de... Je regarde tout droit et je ne regarde pas autour, je ne regarde que devant, quoi. Bon, qu'est-ce qui est en mouvement chez l'autre, là, à l'heure actuelle ? L'autre personne, il y a des regrets, il peut y avoir une tristesse. Il y a de la peine parce qu'en fait, c'est comme si elle était poussée à prendre son indépendance, ou en tout cas à se détacher. Ça peut être quelqu'un aussi qui a décidé, par exemple, de couper son rapport qui aurait pu être dans la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'elle prend son chat, et le chat, c'est quand même l'indépendance pure, brute, fondamentale. Et elle laisse derrière cette fusée où c'est qu'au final, c'est comme si on avait manqué le décollage, comme si on avait eu envie d'aller rejoindre quelque chose d'assez beau, comme un ciel étoilé, comme quelque chose qui promettait un peu mon zémerveille. Et au final, il y a un retrait, il y a un recul, et cette personne, elle a abandonné la place, elle a laissé... c'est comme si elle avait abandonné le fait d'essayer, en fait. Je ressens quelque chose d'assez mélancolique, là, pour le coup. Vous gardez votre cap pour tenir un truc, une volonté, peut-être, que vous vous êtes donnée, d'essayer d'aller bien, quoi qu'il en coûte, en gros, quitte à ne pas vivre la relation. Et là, ici, cette personne, on voit bien qu'il y a un côté un peu... peut-être... où il faut se faire une raison, et il peut y avoir de la frustration, mais ce qui est le plus prégnant, c'est cette mélancolie ou cette déception, finalement. Enfin, c'est pas forcément déception pure, mais... ce retrait, justement, pour dire, bon, ben, allez, viens, mon chat. Je... je... je retourne à ma vie de moi et moi, quoi. Euh... ok, bon. Pour l'instant, c'est quand même une relation qui est assez... Il y a quelque chose... c'est pas léger, hein, comme... c'est pas léger, ça manque de rêve, ça manque de douceur, je trouve. C'est tout en... comme si tout le monde se contrôlait, devait prendre des décisions, des jeux d'oie, des il-faux... C'est quelque chose de très tenu, en fait, par des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour, là, pour l'instant, dans cette relation. Mais le fond de la relation, je dirais qu'il y en a de l'amour, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il se produirait tout ça ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous, vous seriez obligés de mettre la tête dans le guidon pour continuer d'avancer ? Et cette personne, la tristesse que je ressens, elle est quand même bien... bien réelle, ce côté, ouais, un peu triste, en fait, de ne pas pouvoir le vivre, quoi, je sais pas. Bon, quelles sont les énergies du nous, du coup ? Ah, par contre, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le nous, là, vous n'êtes pas au bout de vous, surprise. Il y a quelque chose de neuf qui va se produire. Il y a... Ben, il va sortir quelque chose de neuf. C'est-à-dire que vous allez avoir une surprise. Parce que... Il y a quelque chose d'inattendu à venir qui va être mis d'un coup sous les projecteurs, sur le devant de la scène. C'est une relation... Peut-être aussi que c'est une relation qui est observée un peu publiquement. C'est possible. Mais le ressenti que j'ai, moi, ici, c'est plutôt que le nous... Il va y avoir une... Comme une percée, quoi. Comme, vous voyez, comme quand le poussin casse sa coquille, il sort de l'œuf. Il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. C'est un nous qui a encore... Qui ne fait que sortir de son œuf ou qui va juste sortir de son œuf. Donc... Là, moi, pour moi, le nous, c'est un nous qui a des révélations à vous faire. C'est un nous qui n'est pas... Qui ne fait que commencer, quoi. Comme la vie d'un poussin. Peut-être que, justement, le nous appelle à commencer. Parce que j'ai l'impression que là, je ne suis pas sûre que vous ayez commencé vraiment. En tout cas, si vous avez commencé, c'est difficile. Ça freine des deux pieds, tout ça. Bon, voyons. Qu'est-ce qui vient pour le nous, là ? En tout cas, il y a quelque chose dans le nous qui est comme une révélation, une surprise, une percée, quelque chose de... Qui apparaît sans qu'on ne lui ait rien demandé, mais qui va avoir une importance parce que c'est le nous. Donc, ce nous, sous les projecteurs, est un... Est révélé. Il y a quelque chose de révélé. Il va y avoir un nous révélé. Matérialisé aussi. OK. Qu'est-ce qui vient pour le nous, là ? Alors, c'est étrange parce que... Est-ce que vous avez une entreprise ensemble ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que vous avez des affaires ensemble ? Parce qu'il semblerait... C'est bizarre. On dirait comme si... Il y avait une affaire professionnelle ou une affaire... Quelque chose d'un peu matériel qui va se mêler. Alors, il y a une histoire d'argent. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent qui pose problème ? Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme si le nous pouvait avoir un gain. Mais attention, parce que c'est quand même avec un âme son, là. et... Mais j'ai l'impression qu'il y a une part professionnelle ou une part d'affaires dans ce nous. Est-ce que vous avez des affaires ensemble ? Est-ce que vous avez une affaire ? Est-ce que vous aviez un projet commun ? Je ne sais pas. Ah, c'est comme s'il y avait une affaire financière. Il y avait un truc financier qui venait à vous. Bon, ce qui vient pour ce nous, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de peur de le vivre. Malheureusement, j'ai l'impression que là, on est sur une relation où on se protège. Le nous, il faudrait que le nous trouve le moyen de s'isoler de tout ce qui est extérieur au nous. Et ce n'est pas évident, on le voit. Et en plus, ça fait peur. C'est comme s'il y avait des peurs d'être enfermé ensuite dans le nous. Et peut-être un des deux ou les deux courent après l'argent. Peut-être vous êtes moins préoccupé par le nous que par votre domaine financier et c'est comme si vous aviez mis le sentimental sous cloche, comme si cette relation était un peu en attente de se sentir plus en sécurité. Et en attendant, on s'occupe peut-être du domaine financier. Il y a quand même un chemin, c'est-à-dire que on ne s'arrête pas là. Malgré tout, la route continue. Il y a des choses qui se produisent entre vous. Mais peut-être que c'est un peu trop normé. C'est trop normatif. C'est comme si toutes les normes sociales, etc. étaient là à jalonner la route et à vous empêcher de vivre ce truc comme vous voudriez. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Il y a un chemin qui est tracé. Mais il y a une continuité malgré tout. Mais c'est compliqué. Là, on voit bien que ce n'est pas une relation de tout temps. Il y a des peurs, il y a des craintes. Vous vous retrouvez... Par contre, malgré tout ça, malgré toutes les galères, on est dans un amour des profondeurs. C'est-à-dire qu'ici, ça fout les jetons à mort. Mais en même temps, on a un amour profond. Et on ne sait pas... On se sent un peu paumé là-dedans. Ça se voit... Il y a un certain isolement. C'est comme si on était... Comme si chacun ressentait l'amour de son côté avec les peurs que ça génère. Mais est-ce que vous allez réussir à vous retrouver, à aller ensemble ? Il y a quand même des choses qui vont se produire qui sont assez étranges, quoi, parce que... Je ne sais pas. Avec celle-là, je prends un complément parce que... Il y a quand même... Je dirais que... Oui, mais... C'est quand même étrange. J'ai l'impression que vous êtes... coincés dans un... Comme si vous vous regardiez de loin et comme si c'était... Ça serait tellement extraordinaire, mais tellement fou d'être ensemble, en fait. Et vous regardez les étoiles de loin. Encore une fois, il y a cette idée de rêver, d'être... Comme s'il y avait une nostalgie de ce que ça a pu être ou de ce qu'on aurait pu être. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est relationnel et je trouve qu'il fait un peu mal au cœur, je ne vous le cache pas. parce que j'ai ce ressenti... Attendez, je vais prendre avec celui-là. Je veux un complément parce que... J'ai le ressenti que vous avez plein de choses que vous pourriez vivre, que vous avez des choses à vivre en commun qui sont intéressantes. Il y a de l'amour. Et... Mais j'ai l'impression que pendant un long moment, vous vous passez à côté, quoi. Voyons. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'à un moment, vous vous retrouvez ? Je veux avec l'eau chaude parce que sinon, vous luttez. Vous luttez tellement. C'est un combat. C'est un combat. J'ai l'impression qu'en fait, chacun mène un combat de son côté. Et peut-être que par moments, même, vous vous affrontez l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans les moments où vous devriez vous retrouver, eh bien, vous vous mettez en opposition au lieu de profiter de ces moments-là pour être bien ensemble. Vous luttez. Vous arrivez à vous disputer. Alors, je vais quand même dire un truc, mais c'est que j'ai l'impression que cette relation en elle-même, c'est tout un combat. C'est un combat pour réussir à la faire vivre, mais c'est surtout un combat de soi à soi. C'est un combat presque avec l'autre. Mais parce que à la fois, vous savez que vous êtes guidés dans ce lien et à la fois, il y aurait besoin d'un silence, justement. Il y aurait besoin de plus de paix, de sérénité, de pouvoir, justement, approcher et toucher du doigt la beauté de ce lien. et d'avoir plus confiance aussi. Je crois que vous avez tellement de peur en vous et l'un et l'autre ou et l'une et l'autre que ça bouffe toute la relation. C'est ça, en fait. Il faudrait arrêter de vous disputer, arrêter de lutter contre vos sentiments aussi et simplement échanger, partager et apprendre à communiquer, et à vous donner cet amour, à échanger positivement, à vous ouvrir à l'autre et à accepter l'autre tel qu'il est. Mais j'ai le ressenti que ce n'est pas si évident parce que c'est ça, c'est comme si chacun était déjà à saturation dans sa propre vie, comme si vous aviez déjà tellement de fardeaux à porter chacun de votre côté et que vous n'arrivez pas à vous délester pour aller vers la relation. Et pourtant, on est guidé là-dedans. Et pourtant, cette relation, elle est plus que guidée. En réalité, il y a une raison au fait que vous soyez en relation. Peut-être justement pour apprendre chacun à vous prioriser. Peut-être chacun apprendre à mettre plus de paix à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite entrer dans la relation avec plus de paix, tout simplement, dans le lien. mais c'est un cheminement. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est pas près de se finir cette relation, mais en même temps, le tout, c'est qu'elle arrive à commencer parce que ça peut être une relation qui dure longtemps sans être vécue et tout simplement parce que vous luttez pour ne pas la vivre. Quoi d'autre ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez la vivre, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir être carré, efficace et marcher dans vos propres pas et être honnête avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez construire dans votre vie parce que cette carte, c'est... Vous voyez, elle se libère des chaînes. Le rebelle, c'est une carte qui nous dit justement de porter sa propre lumière et de porter sa propre force, de faire de sa vie ce à quoi on veut qu'elle ressemble et sans tenir compte justement des il faut, je dois, etc. qui au final ne sont que des conditionnements et il faut réussir à trouver justement la manière de porter ses propres désirs, sa propre valeur et je crois que vous vous êtes rencontrés pour justement réveiller l'un chez l'autre ou l'une chez l'autre cette autorité de vous-même et cet amour de vous-même parce que en fait, pour accepter de de vivre ou d'essayer en tout cas de mettre en place des actions concrètes pour vivre la vie qu'on souhaite, bien d'abord il faut reconnaître qu'on a de la valeur et qu'on mérite de la vivre et que notre parole a un poids et je crois que dans cette relation vous mettez le doigt l'un et l'autre ou l'une et l'autre sur les fragilités que vous avez de manière réciproque et ça vous pousse à bout et c'est pour ça que vous luttez pour ne pas entrer dans ce lien et vous luttez pour contre l'autre ça réveille des colères qui sont à l'intérieur de vous mais c'est tout ça c'est pour vous pousser à devenir plus vous et à assumer qui vous êtes et ce que vous voulez et on je pense que c'est une action que vous avez en miroir évidemment et que vous opérez l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre de manière réciproque c'est pas évident c'est vraiment une relation là j'allais dire c'est une relation de travail intense sur soi bon toutes les relations le sont mais là celle-là il semblerait qu'elle soit assez elle vous pousse à prendre plus confiance en vous et en la vie mais vous êtes pas au bout de vos surprises dans cette relation par contre il va vraiment falloir apprendre à vous libérer des fardeaux qui vous pèsent et arrêter de mener des combats qui sont pas les vôtres en fait c'est pas vous battre l'un contre l'autre qu'il faut c'est au contraire trouver la manière de faire ce pont de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre parce que la réalité c'est que si vous en êtes à cette lutte c'est parce que vous en pouvez plus que vous avez besoin de de lâcher prise sur des trucs mais qui n'ont pas forcément à voir avec la relation il va falloir reprendre votre pouvoir en main quel est le conseil au cas où ça galère à l'heure actuelle détox bon il va falloir essayer de retrouver te retrouver le conseil ici ok bon il y a quand même des vides enfin de la place à faire dans votre vie pour certains même ici la carte c'est pas pour tout le monde de ça attention mais pour certains et certaines qui sauront que c'est vrai au moment où je le dis la carte ce qu'elle dit c'est enlève cette personne de tes amis bois un smoothie et dégage ça en fait et ça sera pas pour tout le monde mais ce qui est vrai c'est que vous avez de la place à faire dans votre vie et dans cette relation détoxifiez-vous détoxifiez la relation il va falloir enlever tout ce qui est toxique de cette relation il y a plein de choses qui s'entrecroisent qui s'entremêlent dans ce lien qui ne sont pas des choses qui ont quelque chose à faire dans cette relation en fait si vous voulez vivre une relation d'amour avec cette personne il va falloir dégager tout ce qui n'est pas relation d'amour avec cette personne toutes les choses qui viennent de mouvements extérieurs de personnes extérieures de normes sociales d'observations en fait je dirais que c'est une relation peut-être qui est mise en vue et un peu trop mise en vue et du coup se mêlent les avis peut-être de plein de gens qui n'ont rien à y faire mais pas uniquement il y a aussi vos vies à vous perso chacun de votre côté alors là moi je parle à vous l'autre il fera ce qu'il peut mais il aura les signes de la même manière mais il les aura avec d'une autre manière que par moi-même que par ma transmission mais vous inquiétez pas la vie donne des signes à tout le monde il faut se libérer des fardeaux qui vous pèsent vous avez de la place à faire dans votre vie vous avez de la place à faire alors faites du ménage faites du vide grenier faites dégager tout ce qui est trop lourd pour vous à l'heure actuelle parce que c'est ça qui envenime votre relation avec cette personne le fait d'être déjà à bout le fait de plus savoir où donner de la tête le fait de porter trop de responsabilités sur vos épaules et bien c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à être serein ni sereine dans cette relation et je dirais même que vous ne pourrez pas être sereine ni sereine dans aucune relation tant que vous n'aurez pas repris votre pouvoir et si vous voulez reprendre votre pouvoir le seul moyen de le faire c'est de se débarrasser de tout ce qui vient encombrer votre vie que ce soit énergétiquement ou physiquement ou mentalement aussi enfin je veux dire voilà à tous les niveaux psychologiquement tout ce qu'on veut mais faites vous avez pas mal de choses à nettoyer à dégager à détoxifier peut-être faites-vous une cure aussi de détox genre radis noir ou alors je sais pas moi faites-vous trois jours de jeûne à la tisane de teint c'est des trucs ça fait du bien quoi enfin après voyez si vous le supportez si ça vous va mais quand même c'est des choses qui font du bien enfin je sais pas voyez-le voyez de quelle manière vous pouvez opérer cette cette phase détox achetez-vous de la tisane vous savez aussi qu'il y a écrit détox dessus pourquoi pas faites ce que vous voulez mais mais il y a des choses toxiques dans ce lien et je dirais qu'elles ne viennent pas du lien ça vient de tout ce qu'il y a autour et ça vient de ce que vous déjà parce que évidemment l'autre c'est un miroir de vous mais vous êtes un miroir de l'autre évidemment si je parlais à l'autre je parlerais de la même manière peut-être ou encore il y aurait peut-être d'autres choses mais vous-même voyez de quelle manière vous pouvez alléger votre façon d'entrer dans la relation quoi vous êtes porteur de quelque chose de lourd vous êtes porteur de quelque chose qui est en lutte vous êtes porteur de en fait je dirais que si cette relation elle ne se lance pas si vous repartez je ne sais plus c'était vous non c'était l'autre qui repartait qui ne voulait pas lancer la fusée mais et vous vous aviez pris la voiture et vous continuez à la faire avancer alors qu'elle ne touche même plus en gros elle n'a plus les roues qui touchent par terre j'ai l'impression qu'il faut arrêter ce marche ou crève il faut se poser et dire bon ok là j'ai pris trop de choses sur mes épaules ça s'est emballé il y a trop de choses qui se sont produites et il est temps que je me libère et que je à nouveau je suive les signes qui me guident vers quoi regardez vous avez le combat et le fardeau vous avez le fait d'être guidé le fait de se mettre à l'écoute de soi d'être en confiance etc donc vraiment on vous pousse à aller dans un certain sens au travers de cette relation et on vous pousse vers quoi le fait de reprendre votre vie en main et d'être dans un partage dans un lien c'est tellement plus agréable de ce côté que de celui-là si on est dans la lutte et dans le poids on ne peut pas avancer aussi bien que si on est maître de sa propre vie et dans le partage et l'échange je veux dire les choses là ici il y a une floraison ici lui il porte sa lumière alors qu'ici c'est la guerre et là carrément on sent que c'est la saturation donc vraiment il y a des choses à laisser en arrière à poser vos sacs vous ne pourrez pas faire avancer cette relation tant que vous n'aurez pas posé vos sacs c'est ça que ça veut dire donc va sort les poubelles c'est ça le message ok quel est le conseil qu'on peut vous donner de manière plus globale vis-à-vis de cette relation pour que ça se passe mieux pour que ça se passe et puis vis-à-vis aussi de votre domaine sentimental de manière plus globale dormance repose-toi vous avez besoin de vous reposer vous avez besoin de prendre soin de vous d'avoir une hygiène de vie qui soit saine bien manger bien dormir peut-être sortir voir des amis faire des choses qui vous détendent qui vous permettent de retrouver cette sérénité et surtout mais alors surtout posez-moi les sacs là de les sacs à problème en fait comprends tes désirs priorisant dors lâche prise et régénère vous avez tellement besoin de vous retrouver de vous à vous es-tu à l'écoute de tes besoins stop j'écoute mon corps je prends mon temps bon vous avez vraiment besoin moi je dirais c'est plus qu'un détox dont vous avez besoin vous avez besoin presque de faire une une retraite quoi enfin pas de vous mettre à la retraite pourquoi pas peut-être pour certains mais là ce que je ressens c'est plutôt d'arrêter de vous surcharger de vous mettre à l'écoute de vos besoins et pourquoi pas oui faites-vous une semaine de retraite dans la nature quoi allez quelque part où c'est que vous n'aurez plus accès à toutes les problématiques et quand vous reviendrez vous aurez l'esprit et le corps reposé écartez-vous de tout ce qui ne vous fait pas de bien et revenez plus sereinement dans ce au monde je dirais et dans cette relation mais quand vous serez reposé là il faut s'écarter de tout ce qui vous il faut arrêter en fait il faut tout arrêter si vous pouvez prenez quelques jours de repos prenez quelques jours éloignez-vous du tumulte des gens arrêtez de répondre aux besoins des gens autour de vous etc maintenant il est temps d'écouter les vôtres et de comprendre ce dont vous avez vraiment envie ce que vous voulez vraiment vivre mais ça vous pourrez le comprendre que dans le silence de votre être quand vous serez en communication uniquement avec vous-même vous en avez vraiment besoin en fait laissez-vous rêver laissez-vous le temps de vous ennuyer laissez-vous là vous avez trop de choses en tête ça explose et donc ça peut pas marcher avec l'autre tant que vous aurez la tête pleine l'autre aussi a la tête pleine et alors c'est un cafarnaum donc revenez à vous le point d'ancrage c'est vous je vais juste prendre quand même peut-être une petite carte là avec l'oracle de ces fleurs du laurier là il y en a partout une carte d'éveil ouais de Diana Varisco hop que j'adore vraiment je suis trop fan quoi je m'en lasse pas elles sont tellement belles et puis elles me parlent bien je trouve elles sont vraiment chouettes c'est la perle comme ça moi je vous dirais voyez à quel point votre monde dépend de l'importance que vous êtes capable de vous accorder dans votre propre vie sachez vous protéger et sachez vous révéler dans les moments où vous pourrez vraiment vous sentir briller quoi mais dans les moments où vous donnez toute votre énergie alors que c'est pas le moment ça sert à rien vous vous débattez contre en fait c'est un peu donner des perles aux cochons unique je suis unique et lorsque je prends soin de moi je prends soin du monde quand je suis à l'écoute de l'autre je suis à l'écoute du monde lorsque je me centre et m'aligne je fais partie intégrante de ce monde sans ma présence le monde aurait une apparence différente j'observe mon comportement mes croyances mes valeurs j'observe le potentiel de mes différences bon il est temps de revenir à vous c'est ce que je vous disais et de prendre soin de vous parce que il n'y a qu'en prenant soin de vous que vous pouvez aussi prendre soin peut-être de la relation mais prioritairement c'est prendre soin de vous qu'il faut parce que quand on est énervé quand on est fatigué quand on est déjà triste épuisé qu'on n'y croit plus qu'est-ce que vous voulez faire de ça il faut se reposer il faut se reposer il faut poser les sacs les sacs à caca et puis et puis ensuite ben c'est ça il faut sortir les poubelles et ensuite vous pourrez redémarrer sur une bonne base en sachant qui vous êtes et la valeur que vous avez et en en entrant en relation dans la brillance et pas dans dans le combat attendez une seconde pardon ouais normalement faire valoir votre valeur en fait dire j'ai envie de vivre un truc beau vous voyez en plus il y a des surprises à venir dans ce lien mais ça doit pas être un combat d'être reconnu quoi vous devez pas combattre pour votre reconnaissance sinon ça devient un épuisement vous pouvez pas porter ça comme ça voilà sur vos épaules ou sur votre tête constamment il faut un équilibre il faut que c'est vous même en fait qui devez avoir cette aura de beauté de bonté avec votre propre épanouissement qui rayonne plutôt que d'être obligé de lutter pour faire valoir ses droits ou être reconnu ou accepté et là le rebelle il nous le dit bien là c'est porte ta lumière porte ta flamme mais le rebelle il se plie à rien d'autre qu'à lui même et il est en demande de rien du tout c'est lui qui est sur le piédestal et ici on nous le dit vous êtes mené à cette relation vous allez dans cette relation parce que vous avez des choses à y découvrir et notamment plus de paix plus d'assurance plus de j'allais dire plus de bonté pour vous même aussi et le fait de savoir que quand vous oeuvrez pour vous quand vous oeuvrez pour votre propre harmonie intérieure vous oeuvrez aussi pour l'harmonie du monde carrément et ça on le sait parce que ce qui est dedans est dehors ce qui est dehors et dedans et tout ce chaos qu'on a à l'heure actuelle dans le monde ça n'est que le reflet de ce désordre qu'on a tous à l'intérieur de nous on manque tous d'harmonisation et plus on arrivera à harmoniser nos vies à harmoniser à ne plus être dans la lutte ni avec soi ni avec l'autre plus on arrivera plus on arrivera à porter un monde beau quoi changer les choses ça passe par le fait de se changer soi et ça c'est valable que ce soit pour nos vies personnelles pour nos relations mais aussi pour le monde d'une façon plus plus holistique bon je vais prendre un message d'amour quel est le message d'amour de cette personne à vous ça m'intrigue ça tiens parce que vraiment alors quel est le message d'amour de cette personne tu es un ange de lumière devant toi j'abandonne le passé et futur seul importe l'instant présent mon coeur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés et je vais vous dire un truc c'est que peut-être cette phase de dormance de prendre soin de vous etc il y a peut-être une part que vous pourriez effectuer ensemble si vous le pouvez partez à deux ou partez vraiment quelque part où c'est que la vie quotidienne ne vous en ne vous en comment on dit ne vous en pâtera pas n'aura plus la même mise sur vous et n'hésitez pas à aller vers l'autre mais c'est vrai que là moi je crois cette personne elle a besoin d'elle elle a besoin de vous à ses côtés c'est vrai elle a peut-être aussi besoin d'elle même ça c'est bien possible mais elle a besoin de vous à ses côtés et elle a besoin de revenir au maintenant et cette personne justement je crois quand même qu'elle la voit votre luminosité elle la voit déjà et de toute façon je pense que vous aussi vous voyez la lumière de l'autre c'est justement pour ça qu'on vous a mis en lien c'est que et l'un et l'autre ou et l'une et l'autre vous êtes peut-être en lutte vous êtes fatigué vous n'en pouvez plus mais en réalité chacun voit l'unicité de l'autre et vous savez à quel point vous êtes important l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre donc il est temps d'enlever tout ce qui est toxicité toxines intrusion dans la relation et puis dans vos propres vies personnelles faites entrer la lumière là dedans et retrouver des échanges sereins ça ça va passer par le fait de retrouver votre paix intérieure mais vous voyez l'un l'autre ou l'une l'autre l'unicité vos unicités vos unicités oh je vais y arriver vos unicités réciproques ça c'est déjà une bonne chose bon je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'amour et je m'arrête là pour ce tirage qui est assez particulier il faut bien l'avouer et qui doit pas être évident à vivre ça a l'air d'être une bonne galère mais je vous envoie plein de force et plein 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 d'amour et je pense à vous très fort et prenez bien soin de vous reposez vous et prenez soin de vous apprenez à prendre soin de vous protégez vous mais pas de l'autre protégez vous des aléas de la vie de tout ce que vous avez pu prendre sur vos épaules moi je crois que vous vous êtes surchargé là vous avez morflé ces derniers temps donc il va falloir maintenant épurer la zone allez plein de bisous je vous dis quand vous voulez je vous aime fort bisous je vous remerciez vous